Bonjour, je m'appelle Christophe Brosson, je suis kinésithérapeute et aujourd'hui je vais vous parler de l'hyperventilation en situation de repos qui est un phénomène que l'on a presque tous vécu, par exemple pour gonfler un matelas pneumatique. Comme son nom l'indique, l'hyperventilation est une tendance à ventiler en excès, c'est-à-dire à ventiler au-delà de nos besoins réels, soit en augmentant trop le volume de chaque respiration, en prenant un ou deux litres d'air à chaque inspiration plutôt que 0,5 litres qui est la norme, soit en respirant trop vite, au-delà de 20 fois par minute alors que la norme se situe entre 10 et 15 fois par minute. Cette modification de la façon de respirer va elle-même augmenter la sensation d'essoufflement. De plus, petit à petit, des signes dus à la chute de la pression sanguine de CO2 vont faire leur apparition. Le plus fréquent est un petit vertige qui se manifeste sous la forme d'un léger tournis, ce qui est très différent d'un vertige vestibulaire où l'on voit tout tourner autour de soi et où il faut bien souvent s'accrocher pour ne pas tomber. Reproduire le phénomène en respirant amplement une dizaine de fois en position assise permet de prendre conscience des effets négatifs de ventiler en excès. Mais une confusion mentale, des céphalées, un frémissement des paupières, des scintillements lumineux, des douleurs thoraciques, une accélération ou un ralentissement de la fréquence cardiaque, des fourmillements ou une sensation de froid au niveau des mains, des pieds peuvent apparaître. L'instabilité générée par l'hyperventilation intervient aussi comme un facteur aggravant une maladie respiratoire telle que l'asthme ou la BPCO. Comment peut-on dompter cette hyperventilation ? D'abord, ne pas se laisser envahir par la panique et calmer le plus possible sa respiration. Car chacun d'entre nous peut éprouver une sensation d'essoufflement sans pour autant avoir une maladie respiratoire. Ensuite, ne pas trop se focaliser sur sa respiration, mais laisser aller celle-ci sans y penser, en se rapprochant d'une fluidité naturelle, sans blocage, à l'image d'une houle constante et régulière. Enfin, évitez de forcer avec les muscles du cou, lors de l'inspiration, pour ne pas augmenter le rythme ou le volume de chaque respiration. L'économie de mouvements respiratoires constitue la meilleure stratégie à adopter au quotidien, puisque nous effectuons environ 20 000 respirations par jour. Ainsi, l'application de ces trois principes, calmer le plus possible sa ventilation, ne pas trop se focaliser sur sa respiration, évitez de forcer, surtout au niveau des muscles du cou, pour ne pas augmenter sa respiration, permet, dans la majorité des cas, de ne plus souffrir d'hyperventilation en situation de repos. En cas de stress susceptible de faire réapparaître une hyperventilation, souffler lentement sur quelques respirations avec les lèvres pincées, en diminuant progressivement l'amplitude de chaque respiration, favorise un retour à un état de confort respiratoire. Merci. Merci.